Alors on le sait, le rétablissement d'ISF, ça fait partie des revendications, des mesures qui sont soutenues par les Gilets jaunes, mesures également qui est largement plébiscitées, on le sait, au travail des sondages par les Français. Mais le Président, pour l'instant, il ne veut pas y toucher. Peut-être, on se pose la question, une brèche est-elle en train de s'ouvrir avec, dans son propre camp, 22 députés de La République En Marche, qui ont proposé un nouvel ISF qui, selon eux, serait utile à l'économie. Donc ça, ça pourrait plaire effectivement à l'opinion et aux Gilets jaunes. On en parle avec Yvan Best. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Le retour d'Yvan Best, à l'époque, vous étiez là quand on était dans notre studio. Bref, ça ne nous rajeunit pas. Directeur de la rédaction du magazine Point Banque. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces 22 députés ? Alors on ne dira pas que ce sont des frondeurs, parce qu'ils ne veulent pas rétablir, s'il y a compris, ce n'est pas vraiment rétablir l'ISF. Mais leur idée, c'est qu'ils seraient payés, cet ISF, par ceux qui refusent d'investir dans les PME. C'est ce qu'ils nous disent et de quoi ils nous parlent. Oui, c'est sympathique. C'est sympa. C'est l'idée. Évidemment, ils prennent en compte les revendications. Je m'en ai debout. L'idée, c'est de rétablir l'ISF comme le demandent les Gilets jaunes et comme le souhaite une majorité encore des électeurs, en fait, aujourd'hui, parce que la suppression de l'ISF a été désapprouvée par la majorité des électeurs. Donc ils veulent satisfaire ça et en même temps ne pas nuire à l'économie, se dire que c'est important que les gens, les riches, contribuent à alimenter l'économie. Et comment est-ce qu'on conditionne l'exonération d'ISF à un investissement dans les PME ? Qu'est-ce qui nous propose comme mécanisme ? En fait, j'ai compris qu'en fait, ce qu'ils proposaient, c'était de revenir. On remet l'ISF pour tout le monde. Ah ben, il y a un ISF, forcément. C'est ça. Et derrière, en fait, on revient à un mécanisme de réduction d'ISF, PME qui existait, mais qui avait un taux de réduction d'impôt qui était de 50% de l'économie. 75% d'abord, puis 50% ensuite, qui avait été créé par Sarkozy. On investit 100€ dans une PME et on pouvait défalquer de sa cotisation d'ISF 50€. Là, l'idée, c'est quoi ? C'est dire, on défiscalise tout. Vous mettez 100, vous enlevez 100 de votre ISF. C'est ça qu'ils ont en tête. Oui, voilà, c'est ça qu'ils ont en tête. Alors, pourquoi pas ? L'idée, c'est d'aller encore plus loin. Bon, c'est sympa. Ça fera plaisir parce que les vraies victimes de la suppression d'ISF, c'était tous les gens qui faisaient, dont c'était le métier, de faire de la défisque. Il y avait tout un business qui s'était créé parce qu'évidemment, les gens n'investissent pour la plupart pas en direct dans des PME, mais pas via des intermédiaires. Donc, il y avait tout un écosystème qui avait vu le jour et des avocats, etc., et qui s'est trouvé un gros genre comme devant quand Macron a supprimé l'ISF. Enfin, l'a transformé en ISF sur l'immobilier. Sur l'immobilier, voilà. Le vrai problème, c'est que je ne pense pas que Macron soit preneur de ça parce que, politiquement, c'est habile. Parce que finalement, on ne touche pas au totem, on va dire, de l'ISF. Et en même temps, pour ceux qui investissent dans les boîtes et c'est utile à l'économie, il n'y a plus d'ISF. On n'en paye plus. Je ne pense pas dire grand-chose. Alors, investir dans les boîtes, la question, c'est est-ce que les boîtes ont vraiment besoin de ces investisseurs-là ? En fait, la plupart des économistes le disent, aujourd'hui, les entreprises viables, etc., peuvent se financer. Celles qui ont du mal, en fait, ces intermédiaires-là qui orientent les épargnants n'iront pas vers ces boîtes-là. Les boîtes qui sont un peu tangentes, etc. Donc, franchement, l'utilité, elle n'est pas démontrée. Et en août, surtout, le message de Emmanuel Macron en supprimant l'ISF, c'était un message à la destination internationale. C'était, je réforme, on n'est plus... L'un des rares pays au monde à avoir cet impôt. Voilà, on n'est plus, à départ, on n'est plus dans la taxe 70% Roland, le fameux Cuba sans le soleil. C'est fini, ça. C'était une blague de Macron, d'ailleurs, à l'époque. Donc, il y a un message. Et donc, si il rétablit l'ISF, et même avec un truc, un système permettant, il brouille totalement le message. Et donc, je pense que Macron ne voudra pas de ça. Ça brouille tout, quoi. Politiquement, ça brouille, mais en même temps, c'est dur en même temps qu'il pourrait nous faire. Politiquement, il y a, effectivement, on rétablit l'ISF. Mais de l'autre, le reproche qu'on fait à cette transformation de l'ISF en IFI, c'est qu'on ne sait pas pour l'instant, il y a un rapport qui sera remis à l'automne au Parlement, de savoir quels sont les effets positifs sur l'économie. Aujourd'hui, on garde son argent sur son compte en banque, on ne paye plus l'ISF. Alors que là, avec cette idée, encore une fois, de ces 22 députés de la majorité, c'est de se dire, même si vous avez un doute que ces boîtes-là en aient besoin, vous investissez dans les entreprises, dans l'économie réelle, vous ne payez plus l'ISF. Mais je dirais qu'à usage interne, ça marche. Le problème, c'est que la suppression de l'ISF, le message, il est business worldwide. C'est les fameux chefs d'État, chefs d'entreprise, pardon, reçus à Versailles. C'est à eux que la suppression de l'ISF, c'est un message international, business friendly. Et là, le message, il le brouille totalement parce que les gens ne vont rien comprendre. Les types en États-Unis, ils vont voir, en France, Macron a rétabli l'ISF, ils ne vont pas voir, mais qu'on peut du fiscalisateur, ils ne le verront pas. Donc politiquement, selon vous, il ne sera pas preneur le président. Maintenant, encore une fois, là, je suis moins d'accord avec vous, économiquement, je trouve ça de dire que finalement, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on s'achète des montres, vous me direz, est-ce qu'elles sont produites en France ? Certaines peut-être, mais voilà, au moins, on est sûr que ça servira le financement des communes françaises. Oui, mais je pense, beaucoup d'entreprises qui auraient trouvé des financements par ailleurs, je pense. Parce que c'est vraiment... Donc c'est une fausse bonne idée, selon vous ? Oui. À la fois d'un point de vue politique et d'un point de vue économique ? De la politique interne, pourquoi pas, effectivement, ça peut satisfaire... Ah oui, politique interne. Les électeurs français, du point de vue international, c'est totalement... C'est FBI, fausse bonne idée. Et du point de vue économique, je ne suis pas sûr. Voilà, ça satisfaira beaucoup les intermédiaires qui ont souffert depuis un an et demi. Mais ça plaira à l'opinion et aux Gilets jaunes ? Ça peut plaire à les Gilets jaunes, encore qu'ils verront un peu l'embrouille, comme ils disent. Je pense qu'ils verront le truc. Oui, on rétablit l'ISF, mais en fait, on peut ne pas le payer, etc. Parce que derrière, il y a tous les vrais problèmes de l'ISF, et il faut les voir. C'est un impôt payé par les riches, mais pas par les super-riches. Ça a été publié par le cas de l'Enchaîné. Les très très riches ne payaient pas l'ISF, ça qui est extraordinaire. Comment ça ? Les très très riches, les rentiers, vous mettez de l'argent en assurance vie, etc. Si vous ne payez pas l'ISF, puisqu'il y a un plafonnement en fonction des revenus. C'est très facile, quand on est rentier, d'afficher zéro revenu. C'est un peu compliqué, d'ailleurs. Le canard Enchaîné, elle a pu publier. Il y a du plafonnement, après. Là, c'est pour faire jouer la mécanique du plafonnement. Voilà. Madame Bettencourt payait zéro euro d'ISF. Parce que ? Parce qu'elle plafonnait un maximum. Elle n'avait pas de revenus. Tout était en assurance vie. Et les revenus que procure l'assurance vie, tant que ça reste sur l'assurance vie... Mais l'ISF frappe l'assurance vie. Oui, oui, mais comme vous n'avez pas... Si vous avez 10 millions et 50 millions d'euros en assurance vie... Je suis d'accord avec vous. Mais si vous affichez 10 000 euros de revenus, tant que l'argent reste sur l'assurance vie, il n'est pas considéré comme un revenu. Bercy a tenté d'attaquer ça. Ça s'est fait retoquer à chaque fois par le Conseil constitutionnel. Parce que l'idée, encore une fois, c'est qu'il existe un mécanisme de plafonnement, en fait. C'était pour les veuves. Et en fait, on commence... Là, c'était aussi une veuve, mais pas tout à fait la cible. Le Canard-Ranchet avait publié ça, c'était passionnant. Ils avaient publié le palmarès des as du plafonnement. Et Bernard Arnault... Rappelons le principe du plafonnement. Du plafonnement, c'est l'idée que votre impôt total, impôt sur le revenu, ISF, etc., ne peut pas dépasser 75% de vos revenus. Et la question, c'est quoi vos revenus ? Voilà, c'est la vraie question. Si vous arrivez, comme les très très riches, à afficher quasiment pas de revenus, vous êtes tout de suite au plafond. Donc, vous ne payez pas d'ISF. Voilà. Donc, c'était quand même un gros problème de cet impôt, payé par les riches, mais pas par les super-riches. On se pose souvent la question de savoir, effectivement, c'est un impôt qui fait fuir les riches français. Et Bercy, alors on a eu l'info. Alors, c'est Les Echos qui a sorti ça il y a quelques heures. Enfin, je crois que c'était hier avant-hier. Chaque année, ce rapport, en fait, qui est transmis au Parlement, qui recense les départs des riches contribuables. Et on voit dans la dernière édition que 4 000 ménages... Alors, pour le coup, on n'est pas sur l'ISF, là. Là, on est, c'est encore plus intéressant, parce que d'un côté, il y a l'ISF. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'ISF ? En 10 ans, la France a perdu 5 000 redevables de l'ISF. 5 000, c'est en net, ceux qui partent, moins ceux qui rentrent. Sachant que ceux qui partent sortent avec plus de patrimoine que ceux qui rentrent. Pardon pour la précision, il faut quand même le dire. Et donc, on a perdu en actifs nets taxables en France plus de 20 milliards d'euros en 10 ans. On se dit quand même que ce n'est pas rien. Après, vous allez me dire, OK, en termes de recettes fiscales, ça fait 20 millions par an. Ce n'est pas si grand que ça. On se dit quoi ? Comment on va appréhender ça ? Moi, je pense que c'est très difficile à appréhender, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent. Les chiffres sont là, quoi. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui partent à l'ISF qui sont partis. Pas pour des raisons forcément fiscales. Il y a des gens qui paient l'ISF qui sont expats. Il y a des cadres dirigeants. Ça, c'est autre chose. Il y a une autre étude qui montre, par rapport aux revenus, ceux qui gagnent plus de 100 000 euros, 300 000 euros, la part de ceux qui font à l'ISF. Ça peut être les mêmes. Ça peut être les mêmes. Il y a une partie. Les gens qui partent pour des raisons non fiscales, et en outre, vous avez effectivement des très riches qui partent, mais leur patrimoine reste en France. L'activité, effectivement, ça fait perdre un peu de recettes ISF. Pour le coup, moi, j'étais surpris. Ils ne sont plus résidents français. On se dit 20 milliards en 10 ans d'actifs taxables qui s'est barré de France, pardon de dire comme ça, c'est beaucoup. Mais quand on regarde en net, 20 millions d'euros par an pour les caisses de l'État. C'est le bachat du trait, là, pour le coup. Ça ne va pas très loin. Après, on ne regarde que la recette d'ISF. Il faudra regarder après ce qu'ils consomment, ce qu'ils n'ont pas investi. Il faudra élargir ça. Exactement. C'est très compliqué de voir exactement parce que les gens, quand ils s'en vont, ne disent pas, vous savez, je m'en vais à cause de l'ISF. Alors, il y en a sans doute pour cette raison, mais d'autres pour d'autres raisons, etc. Et quand on regarde, il y a l'ISF, et on finit après là-dessus, sur les Français qui gagnent plus de 100 000 euros. Qu'est-ce que nous dit Bercy ? Ceux qui sont partis, 4 000 ménages gagnant plus de 100 000 euros ont quitté la France en 2016. Chiffre 2016. On se rassure en se disant, quoi, ces 4 000 Français qui sont partis, c'est 8 % de moins qu'en 2015. Il y en a moins qui partent, c'est pas mal. On se dit, c'est 0,5 %, c'est 1,5 % de tous les contribuables qui gagnent plus de 100 000 euros. Donc, c'est mineur. Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que c'est normal, il y a des cadres qui sont talentueux, qui ne partent peut-être pas pour des raisons fiscales, parce qu'ils ont une opportunité à l'étranger. Ça fait quand même 20 000 contribuables en 5 ans. Et là, pour le coup, on n'a pas les chiffres de ceux qui reviennent. Oui, on n'a pas les chiffres de ceux qui reviennent. Encore une fois, on ne sait pas pourquoi ils partent. Évidemment, il y a des cadres qui vont à Singapour, etc., qui gagnent plus de 100 000 euros, bien sûr, dans la banque, etc. Et ces gens-là, ils partent parce qu'ils ont une opportunité à Singapour, à Hong Kong, enfin, que sais-je. Ce n'est pas toujours la fiscalité. Les enquêtes consulaires montrent que ce n'est pas la raison première qu'on les interroge, ces gens qui partent, la fiscalité. Oui, alors peut-être... C'est un des éléments, mais ce n'est pas l'élément premier. C'est un des éléments, ce n'est pas l'élément premier, voilà exactement. C'est une surprise, non ? Donc, c'est très difficile de dire. En plus, effectivement, les enquêtes montrent qu'eux, ils ont des motivations professionnelles. Donc, pour certains, ça peut être le cas. Pour dire, bon, ça suffit, moi, je demande à partir à l'étranger parce que je paye ton impôt. Et encore, il faut relativiser tout ça. Vous savez combien, en moyenne, payent les très, très riches de l'impôt sur le revenu, pour le coup ? Logiquement, en marginal ou en moyen ? En moyen, c'est-à-dire, quelle est la proportion, en gros, qu'est-ce qu'on leur enlève comme impôt sur leur revenu ? Ils ont leur revenu, on leur enlève combien ? En pourcentage, en moyenne, donc, 20. Voilà, 20. Donc, on parle toujours de 40. Avec une tranche marginale qui est censée être à 45. 45, voilà. Et en plus, ça baisse à partir d'un certain niveau parce qu'il y a des fisques, etc. C'est-à-dire que les gens, on leur prend, on parle toujours de 45 plus la CSG, etc. On leur prend 20%. Bon, et donc, en tout cas, on est sorti un peu du sujet, mais ce nouvel ISF, encore une fois, tel qui a été proposé par ces 22 députés de la République en marche, pour vous, ça ne tient pas la route ? Moi, je trouve qu'il y a un truc à creuser, mais... Oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais moi, je veux bien prendre le pari ici, on en reparle quand vous voulez, que Macron n'achète pas. Que ça prendra pas. Pour la raison que j'ai dit, oui. Même si, je maintiens que ça faisait dur en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, oui, on y rétablit l'ISF, mauvais pour le message qu'on transmet à l'étranger. Mais d'un autre côté, au moins, on s'assure que ces sommes-là, elles vont bien. Mais on fait de la complexité. Moi, ce qui m'amuse quand même, c'est qu'Edouard Philippe, il y a un an, il me disait, il y a une nouveauté, je vous annonce quelque chose. On va changer tout, on ne va plus changer. L'idée, c'était la stabilité fiscale. Là, on est ailleurs. Les Gilets jaunes sont venus percuter cette ambition, ce vœu pieux. Merci pour cette explication. Signé Yvan Best, directeur de la rédaction du magazine Point Manque. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada